Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Excellences, Mesdames et Messieurs, Je voudrais d'abord féliciter l'ambassadeur Nasr Abdelaziz Al-Nasr pour son élection à la présidence de la 66e session de l'Assemblée générale et saluer aussi le bon travail qu'a effectué son prédécesseur, Monsieur Joseph Dice. Je félicite également Monsieur Ban Ki-moon pour sa réélection comme secrétaire général des Nations Unies et lui souhaite un bon mandat. Monsieur le Président, Depuis la déclaration de Libreville sur la santé et l'environnement en Afrique de 2008, le Gabon s'est résolument engagé à prévenir et à réduire l'impact des maladies non transmissibles en développant des capacités et en mettant en place des systèmes de surveillance. Le gouvernement gabonais a pris la mesure du problème et sa politique de santé publique se concentre sur la qualité de vie des Gabonais. Dans nos stratégies et programmes nationaux de concert avec le secteur privé et la société civile, nous avons mis l'accent sur la prévention et sur l'éducation au mode de vie saine. Nous avons aussi mis en vigueur la gratuite du déficit de la bête et de l'hypertension artérielle, l'interdiction de fumer dans les lieux publics et la limitation de la consommation d'alcool. Avec le secteur privé, dans l'esprit des déclarations de Brazzaville et de Moscou, nous expérimentons le projet SMS Diabète dont l'objectif est d'apporter aux usagers de l'opérateur de téléphonie mobile des informations sur la connaissance et le contrôle du diabète. Nous avons également prévu des mécanismes nationaux de contrôle, dont un institut de cancérologie qui ouvrira ses portes en 2012 et par ailleurs des efforts de recherche opérationnelle sur la prépanositose au Centre international de recherche médicale de France-Ville. Monsieur le Président, De nombreux défis restent à relever. Le Gabon a besoin de plus de visibilité au niveau statistique pour orienter les programmes. Également, le Gabon plaide pour des meilleurs systèmes de surveillance épidémiologique, efficaces pour un meilleur suivi de l'impact des maladies non transmissibles sur le plan sanitaire, social et économique. De même, le Gabon attire l'attention de la communauté internationale sur les liens qui existeraient entre les produits chimiques et le développement des cancers et fait encore appel à la responsabilité des grandes firmes de fabrication d'alcool et de tabac. Pour terminer, je salue la tenue de la présente réunion au sommet qui nous offre l'occasion de parvenir à un consensus sur la plateforme de partenariat qu'il nous faut mettre en place pour que la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles soient des objectifs atteints dans les pays à revenus faibles et intermédiaires d'ici 2015. Mon pays soutient à cet effet la déclaration du groupe de 77 et de la Chine et mon pays sollicite le secrétaire général de son rapport sur les MNT et le Gabon adhère aux recommandations qu'il a formulées pour notre action commune. Je vous remercie. Applaudissements Je remercie l'invite de l'Université 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 de l